Psaume 143, Psaume de David Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel, c'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Psaume 144 de David Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme pour que tu penses à lui ? L'homme est pareil à un souffle, sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux, des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ô Dieu, je chanterai en ton honneur un cantique nouveau, je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauve ton serviteur David de l'épée meurtrière, délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ainsi nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse, nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers seront pleins, ils regorgeront de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplieront par milliers, par dizaines de milliers. Dans nos campagnes, nos bœufs seront bien gros. Pas de brèche dans nos murs ni de déportation, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145, Louange, de David Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est long à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom, pour toujours et à perpétuité. Psaume 146 Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel ! Sion. 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 Sion.